Le titre sur lequel on était parti, c'est « Oser l'avenir avec un modèle économique durable ». J'ai envie de vous dire, oser, est-ce qu'on peut oser ? Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est comme disait Hans Jonas, le philosophe allemand, dès 1968, « La voie prise depuis deux siècles ne peut que mener vers l'impasse tragique ». Je trouve cette phrase magnifique. Il ajoute « Et la nature mettra son ultime veto ». Aujourd'hui, effectivement, je vais aller vite, mais vous savez que le modèle économique occidentalisé, puisqu'on a occidentalisé le monde lors de la précédente renaissance, n'est pas compatible avec les limites de la biosphère et les capacités de la Terre. Impact sur la biodiversité, les pesticides, l'eau commence à manquer. On a une économie destructrice, prédatrice, qui ne peut pas continuer en ce sens, si ce n'est vers l'impasse tragique. Et comme le dit ce titre de Libé au lendemain de la COP26, je trouve ça excellent, l'urgence attendra. On est tous d'accord, il y a un problème, mais on va attendre. On va attendre qu'il se résolve tout seul. Alors fort heureusement, il y a des jeunes qui s'engagent, bravo, merci, mais il va falloir beaucoup, beaucoup qui s'engagent pour résoudre tous les problèmes. Rien ne peut nous arrêter. C'est un peu le constat des COP. Depuis 30 ans, on se réunit mondialement, on discute, on prend des décisions, on ne tient pas toujours nos promesses, et rien ne nous arrête. Les émissions continuent à augmenter, l'économie se développe. Rien ne nous arrêtera, sauf le surgissement d'événements inattendus. Ça a commencé en 2020 avec le Covid, inattendu puisqu'on n'était pas prêts. On savait que ça arriverait un jour une pandémie, mais on n'était pas prêts à l'affronter. Ça s'enchaîne avec l'Ukraine, une guerre en Europe, on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, les historiens nous disent oui, c'était prévisible. Il y a un an, personne ne l'ont anticipé vraiment, en janvier en tout cas. Et puis, les conséquences de tout ça, c'est quoi ? Retour de l'inflation par la contrainte énergétique, la contrainte salaire et la pénurie des ressources qui commencent sur certains marchés à se tendre. Demain, peut-être, une autre contrainte, un autre événement improbable qui était complètement inimaginable il y a cinq ans, qui devient possible aujourd'hui, en 2023, un conflit militaire, États-Unis, Chine, lequel aurait des conséquences concrètes, pénurie de ressources, pénurie de métaux rares. Notre modèle économique n'est pas résilient. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une grande civilisation se rend dépendante, pour la question énergétique, alimentaire, voire l'eau, de pays extérieurs à des milliers de kilomètres, ce qu'on appelle le « supply chain management ». Nous sommes en flux tendus et ça nous rend extrêmement fragiles, d'où la nécessité de changer de modèle économique. Donc, oser, oui, il va falloir oser, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Derrière, ça m'amène à quoi ? En fait, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'on a beaucoup de chance de vivre la période actuelle. Parce que la période actuelle, c'est l'occasion de tout réinventer, de tout repenser, de tout recommencer. Et quelque part, c'est déjà arrivé il y a cinq siècles, en Europe, on appelait ça la Renaissance, on est passé d'un monde, une civilisation médiévale, à un autre monde qu'on appelle la modernité. La modernité, c'est la science apporte des réponses aux questions de l'humain. Le monde médiéval, ce sont les religions, la spiritualité qui apportent des réponses. Et puis avant, il y a eu le monde romain, qui était la plus grande civilisation que le monde ait connu. Le monde romain a disparu, le monde médiéval a surgi. Le monde médiéval a disparu, la modernité a surgi. La modernité est en train de disparaître, autre chose arrive. Et ce qui est très important, c'est que cette grande bifurcation, en fait, elle nous ouvre un champ des possibles considérable. Avoir 20 ans aujourd'hui, c'est une chance finalement, malgré ce qu'on pourrait penser. Parce que ça nous ouvre des perspectives en matière d'innovation qui sont incroyables. Parce que quel sera le monde de demain ? Le monde de 2040, le monde de 2050 ? Je ne sais pas plus que vous, en fait. J'ai beau faire de la perspective et essayer de réfléchir à ce qui va se passer, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Parce que je n'ai pas les capacités intellectuelles, cognitives, d'imaginer l'inattendu. L'homme ou la femme du monde médiéval ne peut pas imaginer le monde moderne. Si vous aviez dit à Jacouille sur sa charrette, dis donc, un jour, tu verras, la voie se transportera par des petits appareils, des machines voleront, et puis un tracteur fera le travail, il ne peut pas savoir ce qu'est un tracteur. Il ne peut pas imaginer un avion, il ne peut pas l'imaginer car il n'a pas les mots, il n'a pas les images. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Nous passons notre temps à tirer une ligne droite sur le futur, à partir du présent et du passé. Mais quel sera le futur en 2040-2050 ? Ça ne sera pas un prolongement du présent. Ça, c'est une évidence. Par contre, ce que l'on sait lors des grandes bifurcations, c'est que tout change, mais change radicalement, profondément. C'est-à-dire que des vérités acquises, qui ne sont pas négociables, qui sont structurantes à une civilisation, volent en éclats et disparaissent. Exemple, 16e, 17e siècle, les Européens commencent à remettre en cause quelque chose qui avait été affirmé par Aristote 2000 ans avant, la Terre est immobile au centre de l'univers. Ce qu'on appelait le géocentrisme. Et on se rend compte finalement, grâce à Galilée, Copernic, Giordano, Bruno, que tout ça, c'est complètement absurde. La Terre n'a jamais été immobile et au centre de rien du tout. Il n'y a pas de centre dans l'univers. Donc finalement, ces vérités structurantes, elles volent en éclats et elles ouvrent la porte de quoi ? D'une remise en question des connaissances, des certitudes. L'acceptation de nos erreurs de jugement, l'acceptation de notre ignorance du monde, nous ouvrent la porte de la modernité et des bouches sur la révolution scientifique et la révolution industrielle au 19e siècle. Et j'ai envie de faire le parallèle aujourd'hui. On a légèrement parlé de biomimétisme tout à l'heure, de comprendre les flux, les fluides, ce qui se passe dans la nature pour mieux la protéger. C'est ça la nouvelle révolution industrielle. Mieux connaître la nature, mieux la comprendre pour mieux la protéger, mieux vivre avec et mieux la régénérer. Il va falloir peut-être faire abstraction, en tout cas accepter qu'on ait passé à côté d'énormément de choses ces 200 dernières années, tout en ayant l'arrogance de penser qu'on maîtrise tout parce qu'on envoie des fusées dans l'espace et qu'on voit presque l'infiniment petit avec nos microscopes électroniques. Donc on vit quelque chose d'extrêmement bouleversant, stimulant, révolutionnaire, évolutionnaire, vous l'appelez comme vous voulez. Et ce qui est important, c'est d'essayer de tirer des fils, maintenant d'essayer de comprendre ce qui pourrait émerger. Alors comme je vous l'ai dit, je ne sais pas ce qui va vraiment surgir. Par contre, on voit toujours les prémices. Le monde romain ne s'est pas effondré en deux ans. Ça a pris deux, trois siècles pour que la chrétienté devienne ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vite. Grâce ou à cause de la révolution numérique qui a commencé en 1992, il y a une compression de l'espace-temps, une accélération du temps de l'histoire. Et ce qu'on a vécu en trois siècles, à la Renaissance ou précédemment, on est en train de le vivre en 50 ans. Depuis 1992, Internet grand public, ça s'accélère et 2040-2050, ça sera fini. On sera passé à autre chose. Et pourquoi 2040-2050 ? Pour deux raisons. Deux générations pour changer le monde. C'est la base en sociologie. En fait, 1990, ça fait 2042. Et puis, il y a un autre objectif, neutralité carbone en 2050. On n'a pas le choix. C'est une question de survie. Donc, on a deux générations pour changer le monde. La première a commencé, la deuxième accélère. Et vous allez voir, ça va dépoter. Première tendance, vers quoi nous emmène cette renaissance ? Peut-être nous emmène-t-elle vers l'hyper-technologie. On continue. Gaffamisation du monde, IA à tous les niveaux, finalement, c'est quoi ? C'est le monde de la SF des années 50. Ray Bradbury, Zach Asimov, Arthur Clarke, tous ces grands auteurs que je lisais quand j'étais ado, et qui imaginaient des choses incroyables que des jeunes ingénieurs biberonnés à ces romans de SF, inconsciemment ou consciemment, créent, donnent naissance à cette fiction. Aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes. Je ne vais pas revenir sur l'IA, vous connaissez le sujet mieux que moi. Néanmoins, qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi va-t-elle servir ? Et donc, la question centrale, c'est pourquoi continuer cette voie d'hyper-technologisation du monde ? Est-ce que c'est pour améliorer la condition de l'être humain sur Terre et mieux vivre dans son écosystème, ou est-ce que c'est pour détruire plus vite l'écosystème ? C'est la question du moment. Il va falloir se poser la question. Et actuellement, vous savez que le président de Tchad-GPT fait le tour du monde. Il est à l'Elysée aujourd'hui, il était en Espagne il y a une semaine, il était à Washington pour essayer de rassurer tout le monde. Ne vous inquiétez pas, on va faire attention. Espérons-le ! Parce que la vraie question, elle est là. Qu'est-ce qu'on en fait de cet outil qui peut nous échapper ? L'autre scénario pour lequel je plaide par pur bon sens et par pur rationalisme, c'est la relocalisation. Ça ne vous aura pas échappé que j'ai mis un W, parce qu'il faut relocaliser nos besoins vitaux essentiels à la société humaine, donc l'alimentation, l'énergie, la base. Et puis un W parce qu'il faut mettre du slow dans tout ça. On a parlé de lenteur, de temps long, de prendre le bateau pour aller en Islande, pour aller aux Etats-Unis, pour aller aux Antilles. Il va falloir remettre de la lenteur dans nos vies. Parce que si on continue à accélérer, c'est l'impasse. Et cette relocalisation, elle est rationnelle. Pourquoi ? C'est le pari de Pascal. On n'est pas sûr que la technologie va nous aider à sortir par le haut. On n'a aucune certitude de trouver des solutions technologiques aux pesticides, à l'effondrement de la biodiversité et au dérèglement climatique. Donc le pari le plus rationnel à court terme, c'est quoi ? C'est de lever le pied, d'être frugal. Et après, peut-être que la petite cerise sur le gâteau, ce sera la techno utilisée à bon escient. Mais on ne peut pas compter que sur la technologie. Il faut aussi passer par la frugalité, ce qu'il y a de plus rationnel. Et derrière, on voit exploser des tendances qui deviennent des lames de fond. Vous avez beaucoup dit le mot low-tech. Je vais commencer par le do-it-yourself qui va avec. Réparation par soi-même. Donc on rentre dans un monde où l'économie va devenir moins quantitative, moins d'objets obsolètes, moins de produits neufs, moins de gâchis, moins de plastique, moins de déchets, plus de réparation, je répare par moi-même. Donc la personne qui fabriquera des objets réparables, voire des machines industrielles qui durent 100 ans parce qu'on peut les réparer, les incrémenter, les faire évoluer, a un avenir certain. Celui qui fait du jetable, non démontable, non réparable, je pense à Apple par exemple pour ne pas les citer, je suis très inquiet à long terme. Ça marche bien pour eux pour l'instant, rassurez-vous. Mais ça pose question. Derrière le do-it-yourself, les low-tech, ça a beaucoup été cité. Je ne sais pas si tout le monde connaît la notion de low-tech. Oui ? Non ? Tout le monde, quasiment ? Low-tech, l'inverse des high-tech. Moins de composants, moins de choses compliquées, capacité à réparer facilement, peu d'impact carbone, peu de déchets. Typiquement, la voiture de demain devrait être la gazelle-tech. C'est une voiture bordelaise, totalement démontable, réparable, petite batterie, légère, composite, et vous la montez, vous la démontez avec un tournevis, des clés turcs et des clés normales. Tout le monde peut entretenir sa voiture. Ça, c'est la voiture de demain. Pour transporter 80 kg, ça suffit largement. L'avenir, demain aussi, c'est le biomimétisme. On l'a évoqué. Mieux comprendre la nature, mieux s'en inspirer. On ne sait toujours pas, en 2023, ce qui se passe dans un chloroplaste. La petite cellule qui fait la chlorophylle et qui transforme le dioxyde de carbone en sucre, donc en énergie, on ne sait toujours pas quelle est la réaction chimique. On ne sait pas comment une araignée digère une mouche et fabrique un fil aussi solide que le titane et plus souple que de l'acier. On ne sait pas encore comment les cocons se fabriquent tout seuls, etc. On a un gisement de créativité industrielle, technique, incroyable. Appliqué dans notre quotidien, ça va changer nos vies. Et puis, l'high-tech à bon escient, ça peut être par exemple, j'ai pris l'exemple de la pêche, puisque vous savez que la pêche est rarement durable. En Bretagne, à l'Ifremer, il y a deux ingénieurs qui ont développé ce filet avec des capteurs dans le filet, des caméras embarquées, et une IA qui est capable de repérer les poissons qui doivent être pêchés et pas pêchés. Et donc, ils ouvrent des petits clapets, ils laissent filer le poisson, ça éviterait tous les marsouins et dauphins qui sont pêchés massivement et qui ne devraient pas l'être. Et bien ça, c'est un usage de progrès technologique à usage, régénération, préservation du vivant. L'entreprise dans tout ça, là j'ai fait un peu de macro, maintenant de la micro. C'est quoi le rôle de l'entreprise demain et c'est quoi sa place dans la société si on doit repenser notre relation au travail, on l'a vu, notre relation à la production, et si on va vers une économie beaucoup moins quantitative, beaucoup plus qualitative, peut-être plus décroissante en quantité, mais bien croissante en qualité. Et bien ce serait une entreprise qui contribue, inévitablement. On se posait la question du sens précédemment. Le sens, c'est quoi ? Pour moi, c'est une évidence quand j'écoute tous les jeunes étudiants qui sont montés sur scène et que je rencontre par mes vacations à droite à gauche, l'envie de participer à la réparation du vivant. Leurs parents, mes parents, ma génération, a beaucoup détruit et continue à détruire le vivant. Vous avez 22 ans, 23 ans, vous avez envie de quoi ? De vivre, aussi bien que vos parents ont vécu pendant les 30 prochaines années, voire pendant les 60 prochaines années. Donc vous avez envie d'être dans la partie, de régénérer, réparer, de contribuer. Et donc on a besoin d'entreprises qui contribuent et qui sont capables de dire en une phrase quels sont leurs bénéfices. Le mot bénéfice, on le connaît, mais là, les bénéfices, au sens latin, bénéficiaux, les bienfaits. Quels sont vos bienfaits ? Quels sont nos bienfaits ? Qu'est-ce qu'on ne fait de bien ensemble ? Exemple, vous connaissez peut-être Carnot, Carnot Computing, un jeune garçon qui, en 2010, décide de faire de la puissance de calcul, mais différemment. Il se dit que c'est dommage, nos serveurs informatiques, ils chauffent, ils chauffent, ils chauffent, et la chaleur fatale, elle part dans l'air, voire on la neutralise avec un climatiseur qui consomme de l'énergie. Dans un premier temps, il a commencé à récupérer cette chaleur et à l'offrir gratuitement à des gens démunis qui avaient besoin de se chauffer. Partenariat avec les sociétés HLM, on met les calculateurs en bas à droite dans un radiateur, un QRAD, un Carnot Radiateur. Toute la journée, l'hiver seulement, ça chauffe, ça apporte 3 à 4 degrés de température complémentaire à quelqu'un qui ne peut pas chauffer sa pièce principale parce que ça lui coûte trop cher. Il fait d'une pierre trois coups, impact social, il chauffe des gens démunis, impact environnemental, pas de climatiseur, pas de dépenses d'énergie, donc bilan carbone amélioré. Impact économique, pas de foncier, pas d'immobilisation lourde, donc on divise par 4 les coûts de production. Il est compétitif par rapport à Amazon, Orange, OVH et Google. Ça, c'est l'innovation complexe. On prend 4 critères, on les mélange et on invente quelque chose qui n'existait pas. Ce qui est intéressant, c'est que s'il ne s'était pas mis cette contrainte sociale, sociétale, environnementale et économique, il n'aurait jamais inventé ça. Et la deuxième phase, depuis quelques années, il est passé à des serveurs qui ressemblent à des chaudières. Donc, ces calculateurs, c'est des gros chaudières à eau, il chauffe de l'eau à 60 degrés, il alimente des bâtiments. Ça se fait en Finlande, ça se fait au Danemark, il n'y a plus qu'à développer. C'est ce qu'il est en train de faire brillamment dans toute l'Europe. Autre exemple d'entreprise contributive, Aska, il y a le solaire et l'énergie gratuite, abondante, qu'on utilise de plus en plus, mais beaucoup avec du silicium. Il y a sûrement mieux que le silicium. Il y a une piste qui est intéressante, qui est développée par la société Armor dans l'ouest de la France et qui est une ETI mondiale. Aska, des films souples qui reproduisent la photosynthèse. Je ne vais pas vous lire tout le slide, mais ils sont légers, flexibles, transparents, peu polluants, bas carbone, recyclables. Vous les déployez, vous captez l'énergie, même la lumière artificielle, qui permet de produire de l'énergie à Aska. Troisième exemple, Sorousse. Pour les amateurs de sport nautique, les combinaisons que vous avez pu mettre ou que vous mettrez sur vos bateaux, c'est extrêmement polluant. C'est une cochonnerie à fabriquer en Malaisie, au Vietnam, les normes environnementales ne sont pas tout à fait les mêmes. Et quand on les recycle, c'est très polluant également. Il y a une entreprise de l'ouest, à La Rochelle, qui se sont dit qu'on va utiliser une technologie japonaise qui s'appelle le limestone. Ils prennent du calcaire et le mélangent à des pneumatiques. Sauf qu'on va prendre du calcaire naturel. On habite La Rochelle, il y a Oléron à côté. Les marraines d'Oléron, il y a plein d'huîtres. Ils broient des huîtres, ils en font de la poudre. Ils broient des pneus, ils en font du carbone. Ils prennent du fil de pêche qu'on retrouve partout dans nos océans. Ils font du fil de nylon pour coudre les combis, de la bouteille plastique pour les fils fins. Et vous avez une belle combinaison qui ressemble à du néoprène, mais qui s'appelle de l'oisterprène, parce que c'est la base d'huîtres. Et ça marche très, très bien, je vous l'assure. C'est des très bonnes combinaisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur technologie, elle est unique au monde. Pourquoi ils ont développé cette technologie ? Parce que leur mission, à eux, à Soros, c'est de dépolluer l'océan. Ce n'est pas de vendre des combinaisons, c'est de dépolluer l'océan. Et accessoirement, on va le faire en vendant des combinaisons. Mais pour changer le monde, quand on est une PME de La Rochelle, croyez-moi, qu'ouvrir des centrales, des bureaux partout dans le monde, ça va leur prendre 20 ans. En face, vous avez O'Neill, Oxbow, Ricker, les géants du surf. Donc comment on fait pour aller vite ? Eh bien, on offre la technologie aux géants du secteur. C'est ce qui est marqué en bas du slide. Nous sommes heureux de mettre cette innovation à disposition des marques importantes du marché. C'est une grande fierté d'apprendre qu'une majeure intégrera notre technologie à l'hiver 2020. Ça, c'est puissant. Leur raison d'être, c'est changer le monde. Et pour changer le monde, ils renoncent à une rentabilité facile, ils ont juste à se baisser pour la ramasser. Ils offrent la technologie en open source parce qu'il faut aller vite, il faut être puissant. Dans le conventionnel, on aurait breveté et on aurait développé des filiales un peu partout. L'économie de demain, au-delà de l'entreprise dans son organisation, c'est aussi des nouveaux référentiels. Je ne vais pas m'attarder sur la comptabilité, je n'y aurais beaucoup à dire, mais il est évident que d'ici 2030, il y aura une triple comptabilité. Beaucoup de gens, des chaires de recherche, travaillent sur la triple compta appliquée dans l'entreprise. Mettre en face de chaque impact environnemental et social un euro. Je pollue moins, combien ça rapporte à l'entreprise ? Je pollue beaucoup, combien ça lui coûte ? Je crée du mal-être, du burn-out, combien ça coûte ? Et là, on aurait trois bilans, trois comptes de résultats. Et le résultat net, consolidé, ça serait la somme du compte de résultat financier, environnemental et sociétal. Ça change toute l'économie mondiale. Il y a une bataille réglementaire en ce moment à Bruxelles entre les normes américaines et les normes européennes. Vous vous en doutez bien, ça avance. On va y venir. Et puis, on ira sûrement vers une économie de quotas avec des indicateurs qui nous diront « Ah, tu as dépensé trop de carbone, fais très attention. Pour l'instant, il n'y a pas de punition, mais dans deux ans, tu n'auras que trois tonnes de carbone par an. Il faudra que tu vives avec. » Ça commence en Chine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, les Chinois polluent beaucoup parce qu'on a bien exporté notre pollution, mais aussi doivent dépolluer. Et sur WeChat, qui est l'équivalent de WhatsApp chinois, il y a déjà un milliard d'utilisateurs qui ont des informations que vous voyez en chinois avec des grammes. C'est le carbone dépensé pour chaque achat, ce que nous a montré Footprint tout à l'heure. Il l'applique à l'ensemble de l'économie. Donc, c'est parti. Et puis, dans les pays du Nord, il y a des cartes de crédit avec les compensations carbone. La civilisation de la contribution est en route. On passe de l'hyperconsommation à la société de contribution avec une question cruciale. Quand on se rencontrera dans la rue, dans les soirées, dans quelques années, on se dira « Au fait, tu fais quoi, toi, dans la vie ? » Tu répares ou tu pollues ? Tu détruis ou tu régénères ? C'est quoi ton job ? Il a le sens. On parlait de sens en entreprise. « Donner du sens, c'est ça. C'est dans quel camp tu es. Qu'est-ce que tu fais ? » J'en suis intimement convaincu. Ça crève les yeux. C'est exactement ce que les plus jeunes nous disent. Il faut leur dire « Non, mais moi, je n'ai rien fait. Le Nutella, c'est trop bon. » Je passe. Pourquoi ça va s'accentuer ? Parce que nous sommes à un moment exponentiel. Le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, ce n'est pas 1 % par an. C'est une exponentielle. D'ici 2030, nous allons vivre des événements que nous n'avons pas encore imaginés. On attendait une pénurie d'eau en 2040, elle arrive en 2023. Imaginez 2030, 2035. On va vivre des choses incroyables. Et plus ces événements nous touchent, plus on les sent, plus en face, il y a une éco-anxiété, notamment chez les plus jeunes, qui prend de l'ampleur. L'éco-anxiété, c'est la peur du futur due à toutes ces questions climatiques et naturelles. Et face à l'éco-anxiété, qu'est-ce qu'ils vont faire nos jeunes étudiants et nos enfants ou nos petits-enfants ou nos cousins, neveux, si vous n'avez pas d'enfants ? Ils vont demander du sens. Et ça a commencé dans pas mal d'écoles où vous avez sûrement, ça ne vous a pas échappé, vu ce mouvement pour un réveil écologique, étudiants de grandes écoles françaises qui se mobilisent sur les questions environnementales et climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est la phrase du site d'accueil, c'est une nécessité de changer le système économique. Vous voyez, ce n'est pas oser un monde durable, on y va vers ce monde durable. Parce que pour eux, il n'y a pas photo. Il faut le changer, ce monde. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut commencer à le changer, à le transformer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont très bien compris une chose, c'est qu'une entreprise qui ne change pas, elle ne recrutera pas. Donc le système va s'affaiblir de l'intérieur par le fait que les meilleurs iront travailler dans les entreprises qui donnent du sens, qui leur offrent la possibilité de les accompagner dans la mutation. Ça ne veut pas dire qu'ils vous demandent d'être A++ dans tous les secteurs de l'entreprise, mais d'avoir l'envie d'y aller sincèrement. Et là, ils viendront travailler avec vous. Parce que des jeunes ingénieurs, c'est leur rôle de trouver des solutions. Mais il faut leur donner l'occasion de le faire. Et d'ailleurs, ça ne nous a pas échappé la semaine dernière, c'était début mai pendant la semaine du développement durable, ça c'était à Polytechnique ou HEC. C'est clair, pas d'ingénieurs, on n'irait pas travailler dans des entreprises climaticides. C'est un mouvement qui ne touche pas tous les jeunes, faites pas d'amalgame, mais qui touche de plus en plus de jeunes depuis cinq ans. Et à mon avis, ça va continuer à s'accélérer. Je terminerai par un peu de philosophie. Pour qu'il y ait bifurcation du monde, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Elle est en cours, mais la prise de conscience n'est pas suffisante. Il faut une élévation des consciences. Il faut que l'être humain se réconcilie avec la nature. Il faut en finir avec l'anthropocentrisme destructeur. Ce schéma, c'est quoi ? C'est Aristote. La Terre est immobile au centre du monde. On a compris il y a 500 ans que c'était faux. Il y a un deuxième verrou qui n'a pas encore sauté qui doit sauter maintenant. L'homme n'est pas le centre de la Terre et l'homme n'est pas le centre du monde. Quelle espèce animale ou végétale a besoin d'homo sapiens pour s'épanouir et grandir ? Vous avez tous la réponse. Aucune. De quelle espèce homo sapiens a besoin pour vivre, boire, manger, s'épanouir et grandir ? De tout l'écosystème. Donc autant vous dire que si on ne réagit pas, on se fera sortir du jeu. Il est urgent de reprendre notre place dans la biosphère, notre juste place. Pour cela, il faut grandir en humanité. Grandir en humanité, c'est redevenir protecteur, régénérateur, c'est préserver le vivant. Et comment on va grandir en humanité ? En retrouvant notre animalité. Ça peut paraître contradictoire, mais l'animalité, c'est quoi ? L'animalité, ce n'est pas la cruauté, la bêtise. L'animalité, c'est la connexion au vivant. Un animal sait qu'elle plante manger pour se nourrir. Un animal ressent la nature en lui. Je vous donne un exemple avant de terminer. Il y a un tsunami sur une plage de Thaïlande qui s'annonce. Qu'est-ce qui se passe ? Trois heures avant, toutes les espèces se carapatent. Elles vont se mettre à l'abri sur la montagne. Il y a une espèce en short avec un smartphone en train de filmer la plage. C'est nous. Homo sapiens, sapiens. Parce que nous, l'homme sage, l'homme raisonnable, sapiens, au niveau du plexus, nous ne ressentons plus rien. Nous avons coupé le lien vibratoire avec la nature. Et c'est ce qui nous met en danger aujourd'hui. Je terminerai par une belle phrase de Vercors que vous connaissez. Il nous avait demandé, il disait que l'homme était un dénaturé. Eh bien, il est temps qu'Homo sapiens se renature pour assurer sa propre survie et pour préserver au passage cette belle planète. Merci. Je laisse la place à Sandrine qui va nous dire comment faire. Applaudissements Merci. Alors, c'est bien facile cette petite histoire, n'est-ce pas ? On voudrait tous élever nos consciences. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Parce que, quelque part, tout ça, on le sait déjà ce qu'en raconte Yannick. C'est un peu violent d'un coup comme ça à une soirée, mais en fait, on le sait. Simplement, on ne veut pas croire ce que l'on sait. et comment est-ce qu'on va pouvoir finalement avoir cette élévation de conscience ? Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une vraie métamorphose ? Une métamorphose, on ne revient pas en arrière, on ne se résignera plus jamais. Une métamorphose où on ne va pas se laisser tenter par des solutions qui sont finalement assez faciles et pas totalement bénéfiques, tellement on voudrait que ça change vite. Et en fait, ce dont je vais vous parler, c'est par quelle porte on va y aller ? Et surtout, ce qu'il y a derrière, c'est quoi les chaînes qui aujourd'hui nous empêchent d'y aller ? Moi, j'ai beaucoup étudié le cerveau, les neurosciences, la psychologie, du comportement, etc., pour comprendre comment est-ce qu'on changeait et également comment les grandes innovations pouvaient naître. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il y a le sentiment d'impuissance, il y a la peur, la peur du changement, la peur de renoncer, la peur de l'effondrement. Ce très fort sentiment d'impuissance, on a l'impression que nous ne maîtrisons rien, la culpabilité, qui n'est pas facile. Et en fait, tous ces freins, ça crée quoi ? Ça crée du déni, ça crée de la diversion, ça crée de la sidération, pas bouger, ça va passer. Tout ça pour éviter ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que notre cerveau passe son temps à nous protéger. Et puis, un jour, bizarrement, il y a une étincelle, il y a une révélation qui arrive. On l'a tous plus ou moins eue. Par quelle porte cette révélation arrive ? Il y a la porte du l'inattendu dont a parlé un petit peu Yannick. Quand on regarde les grands mouvements de l'histoire, finalement, on se rend compte que rien n'était prévisible. Et c'est un peu le premier renseignement, c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est-à-dire que quand il y a eu le mur de Berlin, les gens ne se sont pas dit J plus 8, on marche et on va ouvrir le mur. Ils se sont juste dit un lundi matin à la sortie de l'église de Leipzig, c'est plus possible. Et puis après, il se passe des choses et là, l'inattendu, il se passe une ouverture au niveau du mur. Il y a une brèche possible, il y a un gardien qui ouvre. Et là, il faut être disponible à l'inattendu. Et plus vous ferez de plan, moins vous serez disponible à ça. Ah non, non, c'est pas le plan, ça n'a pas beaucoup de panas, je rentre chez moi et je n'ouvre pas le mur. Non, s'il t'y va. Donc il y a ce truc-là. L'inattendu, on l'a vécu il n'y a pas très longtemps avec le Covid, effectivement. Ce qui était intéressant avec le Covid, c'est qu'on a très bien vu que le bouton stop, il existait. On a eu des avions cloués au sol. On a eu tout un tas de choses qui étaient... Donc on a pu remettre en cause, on a pu apporter des contre-récits à tout ce qu'on nous disait qui était soi-disant inéluctable. Donc la porte de l'inattendu, elle est intéressante. Ensuite, il y a les moments suspendus. Ça, c'est ce qu'on a eu beaucoup avec ce que nous ont présenté les trois projets des jeunes qui étaient tout à l'heure. Les moments suspendus, c'est des moments pendant lesquels on s'arrête. Donc la notion de temps est très importante dans cette histoire. Quand on s'arrête, on lève le nez du guidon. On revient à la vision. Et la vision, c'est quoi ? C'est quel sens ça a tout ce que je fais ? Alors ces moments suspendus, ça peut être effectivement de faire une pause assez longue. ça peut être ce rapport à la nature. On peut avoir un choc de conscience face à la nature. Ça peut être à répétition, ça peut être un choc. Moi, je l'ai eu il y a 23 ans maintenant quand je suis devenue maman. Ça ne s'est plus arrêté depuis ce moment-là. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, et aussi je repense à agir pour l'Islande, c'est aussi des moments où on se met en inconfort. Parce que l'inconfort, contrairement à ce qu'on pense, ne nous rend pas plus forts. Au contraire, même, il a plutôt tendance à nous rendre plus faibles. Le confort ne rend plus conformistes. Donc en fait, le confort, il est piégeant dans cette histoire. Donc ces moments suspendus nous permettent finalement que réémerge quelque chose que l'on ne regardait plus parce que la précipitation et la fuite en avant, c'est plus facile. Je ne dis pas que c'est très confort, nos vies ne sont pas forcément très confort, mais on les connaît, on les maîtrise. Donc en fait, ça nous rassure. Il y a la porte du tragique qui nous permet d'accélérer assez rapidement. Alors ça, ça peut être à un niveau individuel, ça peut être un burn-out, ça peut être des choses un peu personnelles qui vous arrivent et qui vous amènent à vous dire mais plus jamais ça quoi en fait. En fait, j'arrête, je dis stop, je ne participe plus. Ça, c'est la porte du tragique. Le tragique, c'est ce qui se passe beaucoup dans l'histoire. On se rend compte que l'histoire change beaucoup grâce à des périodes tragiques. Et là, je dis grâce. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'il va falloir qu'on aille jusqu'au bout de l'effondrement pour pouvoir se réveiller. Ce n'est pas ce que je pense. Mais c'est vrai que le tragique est intéressant. Il est intéressant pour deux raisons. D'abord parce que ça bouge. Et là, les années de léthargie, ce n'est plus possible en fait. La vie, c'est le mouvement. Et la deuxième chose, c'est que pendant les périodes tragiques, nous sommes convoqués. Nous avons à faire des choix. Des choix pour le pire ou des choix pour le meilleur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans... On parle souvent de ces périodes tragiques où on parle toujours des trucs négatifs. Mais par exemple, sous Caterina, il y a eu énormément d'événements extrêmement solidaires. Ça, c'est une autre question, mais c'est la question du récit qu'on en fait. Et à ce moment-là, il y a des gens qui se réveillent et qui se révèlent dans le tragique. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai beaucoup étudié ce qui se passe à ces périodes-là. Parce que finalement, c'est toujours les mêmes mécanismes. Comment est-ce qu'on regarde ce qui se passe dans le tragique ? En allant regarder ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment avec un historien comme Philippe Breton qui a écrit Les Refusants ou par toutes les expériences scientifiques de soumission à l'autorité. Pourquoi ? Parce que c'est toujours les mêmes mécanismes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une soumission au dogme d'un modèle délétère. Par exemple, la norme de la croissance. Ne demande pas pourquoi, mais il faut la suivre. Donc, c'est en fait une soumission au conformisme, à la loi de la majorité, la loi de ceux qui travaillent dans ton secteur, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qui ne suit pas la norme. Et ce dont on se rend compte des années plus tard que ceux qui ne suitent pas la norme de l'époque, qui sont totalement en minorité dans leur époque, des années plus tard, on se rend compte que bien évidemment, c'est eux qui ont fait le bon choix. Donc ces gens-là sont très intéressants à regarder et les périodes tragiques sont très enseignantes là-dessus. Mais en fait, c'est un peu dommage d'attendre la période tragique parce qu'il y a une autre porte possible qui pour moi est la seule vraie brèche. En tout cas, c'est comme ça que le monde a changé. C'est l'utopie. L'utopie, elle est plus intéressante parce que déjà, elle est quand même plus sympa. Elle est galvanisatrice et elle porte en elle tous les ferments, tous les leviers de métamorphose qui permettent de surpasser tous les freins en changement. Alors c'est quoi l'utopie ? L'utopie, d'abord, c'est une autre conception du progrès. Dans la logique habituelle, on part d'aujourd'hui. Par exemple, si je prends le développement durable, je pars d'aujourd'hui pour faire moins pire. Dans le cas de l'utopie, je pars de demain, de ce que je veux voir advenir. Et à partir de cet endroit-là, de futur idéal, j'agis. Ce sont des logiques complètement différentes. Dans la première, moi, c'est ce que j'appelle le futur antérieur. 3G, 4G, 5G, 6G. C'est la ligne droite dont parlait Yannick. Dans le cas de l'utopie, tout est ouvert, tout est possible. Et l'utopie, elle porte quelque chose de très particulier qui est le désir. C'est-à-dire qu'on a envie d'un autre monde. Par contre, franchement, faire moins 15% de CO2, ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, se dire, je vais créer un monde sans pollution, ça, ça peut décupler les énergies. Or, le désir, c'est le principal moteur de l'action. C'est ce qui fait notre puissance de vie. Et d'ailleurs, les psychologues disent que si tu n'as pas de désir, tu es en dépression. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, on est en dépression généralisée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est du côté de l'utopie, on est du côté de la construction. Quand on est dans la logique habituelle, on voit tout ce à quoi on va devoir renoncer. Et ça, c'est douloureux. Ça, c'est super difficile. Et finalement, quand on te dit est-ce que tu veux le retour à la bougie ou le retour de la voiture à cheval, posez-vous la question qui est le conservateur dans l'histoire ? Qui veut que ça te bouge mais pas trop quand même ? Donc en fait, l'inverse de l'utopie, ce n'est pas le réalisme, c'est le conservatisme. Donc on va filer la métaphore de la bougie. Si je prenais la croissance verte, en fait, c'est ça, c'est des bougies vertes. C'est-à-dire que je pars de la bougie et j'invente la bougie verte. Mais on n'a pas inventé l'ampoule en partant de la bougie. On a inventé l'ampoule en partant de la lumière. C'est ça l'utopie. Et en fait, si on part de la croissance verte et de la bougie verte, il y a de fortes chances pour que cette innovation, elle coûte plus cher. Parce que les règles, elles sont biaisées. Elles sont faites pour une bougie. Elles ne sont pas faites pour une bougie verte. Donc en fait, ces règles, il faut aller les contrer. Et ce qui se passe, malheureusement, et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler sur certains sujets en conseil, en développement durable pendant dix ans, c'est qu'on crée des perfusions au monde d'hier. On leur permet d'être encore un peu là demain. Pas tout, mais une certaine partie. Et pendant ce temps, les innovations réellement radicales, les vraies utopies, elles ont un mâle de chien, à émerger. Parce que les règles sont encore contre elles. Donc l'utopie, pour revenir à ce mot, étymologiquement, c'est utopia, ce qui n'a pas de lieu. Et nous, on a traduit ça par ce qui ne peut pas en avoir. Donc en fait, quelque chose qui est irréalisé, ça serait irréalisable. Vous voyez un peu le truc, ça veut dire qu'on n'inventerait jamais rien. Ça veut dire qu'on a peur d'espérer, ça veut dire qu'on n'a aucune foi dans le génie humain. Mais imaginez un monde sans utopiste. Et sans utopie, c'est un monde où nous n'aurions pas l'avion, pas Internet, les femmes ne voteraient pas, nous n'aurions pas les congés payés, notre sucre serait encore taché du sang de l'esclavage, il n'y aurait pas de réveil écologique, il n'y aurait pas ces pays qui disent non à une énorme manne financière pour ne pas fourrer ce qu'ils ont trouvé. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que toutes nos plus belles évidences, que ce soit des innovations technologiques ou que ce soit des grands droits humains, au moment où c'est défendu, ce sont des utopies, bien évidemment, des choses qui n'existent pas encore. Et aujourd'hui, ce sont nos évidences. Sauf que, comme ça n'a pas de lieu, ça n'a plus le droit de s'appeler utopie. Péril étymologique. Donc on ne sait pas que les utopies sont faites pour advenir. L'utopie, c'est quoi ? Fondamentalement, vous l'avez compris, c'est rêver grand. Rêver radical. Ça aussi, c'est un mot que j'aime bien. Radical ne veut pas dire violence. Radical vient de racine. Pourquoi ? Parce qu'on revient à l'essentiel. C'est quoi qui est important ? C'est quoi qu'on doit défendre ? Je fais souvent le parallèle pour expliquer un peu la différence entre l'utopie et tout ce qu'on peut appeler de transition de responsable et compagnie. si les premiers abolitionnistes de l'esclavage qui voulaient l'abolition de l'esclavage avaient dit qu'on veut un esclavage responsable. Vous voyez un peu le truc ? C'est quoi ? Moitié moins de coups de fouet ? On leur donne leur mercredi ? Vous voyez bien que ça n'a juste aucun sens en fait ce truc. La dignité, l'égalité, la dignité, c'est forcément radical. Il n'y a pas à négocier. On n'est pas à moitié humain. Soit on est égaux, soit on ne l'est pas en fait. Alors ça nous fait rigoler parce que c'est il y a longtemps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on dit que... Parce qu'on sait qu'il y a 68 000 morts de pollution de l'air par an en France. Si on se dit on va réduire de 15% les particules fines, ça veut dire qu'on s'autorise 58 000 morts à peu près pour dégâts collatéraux du modèle économique. Voilà. Parce que quand même il ne faut pas trop trop aller innover trop vite. C'est un peu radical. Mais ce n'est pas parce que c'est la norme, ce n'est pas parce que c'est établi et que c'est partagé que c'est tolérable. Et en fait, l'intolérable, c'est ça. C'est de savoir qu'on intoxique les gens, c'est de savoir qu'il y a 9 antillais et antillaises sur 10 qui sont intoxiqués au chlordécone. C'est de savoir qu'un ouvrier, il a 13 ans de moins d'espérance de vie que les autres. Ça, c'est intolérable. Et pourtant, on l'a totalement intégré comme étant normal. Et si vous parlez de ça, on va vous dire c'est un peu radical. Oui, parce qu'en fait, c'est parler de l'essentiel. Donc l'utopie, c'est ça. C'est d'un côté, en fait, avoir un objectif radical, se dire, ok, moi, je veux zéro pollution. Et puis après, sur les moyens d'y arriver, évidemment, on ne sait pas. Personne ne l'a fait avant nous. Donc c'est être extrêmement pragmatique dans les moyens. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on négocie plutôt les objectifs pour ne pas trop toucher aux moyens. L'utopie, c'est l'inverse. On essaye de ne pas toucher aux objectifs. Ça ne veut pas dire que les petits gestes, ça ne sert à rien, c'est faux. Bien évidemment, ça sert et il y a plein d'avantages. Mais le cap, il doit être énorme. Il doit être énorme parce que, comme on va le voir, c'est ce qui permet aussi d'innover. Il y a trois principes dans l'utopie rapidement. Le premier, c'est l'imperfection justement. On ne sait pas comment on va y arriver. Il faut accepter l'imperfection. Il faut accepter l'idée de l'échec aussi intermédiaire, sans jamais douter de la victoire finale, que peut-être je ne la verrai pas de mon vivant, mais que j'en suis sûre. Donc ça, l'imperfection, vous voyez bien que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Nous, on veut un truc qui soit sûr, même si ce n'est pas très loin, au moins on est sûr qu'on va y arriver. Le deuxième, c'est le piratage, c'est-à-dire ouvrir les boîtes, ne rien prendre pour acquis, contester et s'auto-contester même. Le troisième, c'est l'action, c'est-à-dire rentrer dans le dur, être dans l'action, dans les gestes, plutôt que dans les valeurs, les machins, les trucs, parce que quand on est du côté des valeurs et des discours, ça accuse, alors que quand on est dans l'action, ça rassure, l'action nous fait du bien, elle nous redonne confiance en nous, et elle nous fait trouver nos alliés également. Et ce n'est pas parce que c'est tolérable et la norme que c'est inéluctable. Là, c'est des exemples d'entreprises, Yannick en a montré beaucoup, Carnot Computing dont il a parlé, ils n'auraient jamais imaginé ce qu'ils ont fait s'ils se t'aient dit on va réduire de 15% la déperdition d'énergie dans les processeurs. C'est parce qu'ils se sont dit on n'en veut pas. C'est pour ça qu'ils ont eu cette innovation-là. Donc l'irréalisable, parce qu'effectivement, a priori, zéro pollution, c'est irréalisable, ça oblige à sortir du cadre. Sinon, on se bataille entre logistique, achat, machin, pour savoir qui va faire le plus d'efforts. Non, là, on est tous remis à plat les cartes et on essaie de réfléchir. Donc ça, c'est par exemple le centre commercial du Zimbabwe d'Arare qui fonctionne sans aucune climatisation. Parce qu'il reproduit l'architecture des termitières. Alors maintenant, c'est qui qui fait ça ? C'est qui les utopistes et combien on doit être ? C'est toujours la grande question. Vous voyez là, celui qui a imaginé l'avion en 1890, je crois, il ne devait pas être très nombreux sur la planète. Il paraît même que le web, c'était dans des garages. Ils n'étaient pas nombreux non plus. Les femmes qui ont été vraiment précurseuses pour le vote des femmes, les suffragettes, elles étaient 300 devant le Parlement britannique. Vous les prenez tous, en fait, ce sont des gens isolés. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des gens isolés, c'est-à-dire en minorité. Ce sont aussi des gens qui sont en désobéissance vis-à-vis du modèle actuel. C'est ce qu'on appelle la contestation. Ils sont en contestation et l'avenir, d'ailleurs, et c'est aussi la méthode scientifique, l'avenir naît de la contestation des paradigmes en place. Ce n'est pas facile, on déteste ça parce qu'on n'aime pas le bruit, on n'aime pas ce qui est harmonieux, en fait. Donc, voilà. Et puis, cette contestation vient pointer du doigt nos compromissions par endroits. Donc, c'est extrêmement difficile à supporter. Mais effectivement, pour changer les choses, il faut s'affranchir. Il faut s'affranchir du modèle actuel, s'affranchir très souvent de tout ce qu'on a appris à l'école. Moi, c'est mon cas. Heureusement, avec les formations que vous faites aujourd'hui, c'est au moins le cas. Mais il faut s'affranchir de tout un tas de choses, de vieilles loyautés, de décisions qu'on a prises. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle le gel de la décision et qui nous empêche de revenir en arrière. Et il faut s'affranchir d'une chose, c'est de penser que tout est dans la raison et que tout est dans le rationnel et pire, que la sensibilité, ce n'est pas bien. Et moi, je crois, plus ça va et plus je travaille sur le sujet, qu'en fait, peut-être qu'il y a une pierre angulaire qui est ce mépris de la sensibilité. La sensibilité, c'est quoi ? C'est par exemple l'éco-anxiété. On vit très bien avec, on la traverse. Simplement, il faut justement l'entendre, l'honorer et puis faire avec. Parce que ce sont des émotions, en fait. Si on avait écouté notre peur depuis le temps que le GIEC nous prévient, il y a longtemps qu'on aurait fait quelque chose. Donc, ce sont nos peurs, ce sont nos indignations, mais ce sont aussi nos élans et nos joies. Et nos joies, elles nous disent l'endroit où tu es en ce moment où tu es en joie, c'est le bon endroit. Et en fait, on les écoute de moins en moins parce qu'on les méprise. Et c'est fort commode parce qu'à mépriser la sensibilité, on a fait de l'indifférence une gouvernance. Et donc, cette sensibilité, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens. Par exemple, j'ai mis le présentateur de BFM TV, le présentateur météo qui un jour a craqué en plein direct en disant arrêter parce que l'animatrice plaisantait sur le fait que vous n'allez pas nous embêter encore avec le réchauffement climatique. Il fait bon, c'est quand même sympa. Et là, il a craqué. Il a dit, en fait, on va cuire. Ce jour-là, il a écouté son fort intérieur qui lui disait non mais maintenant, il faut que tu arrêtes. Il faut dire les choses. Qu'est-ce qui se cache derrière la sensibilité ? C'est notre intuition. C'est un peu ce dont on parlait Yannick aussi tout à l'heure avec l'histoire du tsunami. Et là, je vous ai mis quelqu'un que vous connaissez mieux que moi qui est Henri Poincaré qui était un grand mathématicien, savant et philosophe qui disait on démontre par la logique, on trouve par l'intuition. Et en fait, c'est ça. On passe son temps à après démontrer et rassurer ce que profondément on sait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA, pour l'instant, elle ne sait pas faire ça, l'intuition. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait à l'IA ? On cherche toujours à la rendre plus sensible. Donc, on a bien compris qu'il y avait quand même un petit sujet sur la sensibilité et l'intuition. Sauf que cette intuition l'a tous, et c'est ce que montrent d'ailleurs toutes les expériences de soumission à l'autorité et tout ce qui se passe pendant la guerre, les boules dans la gorge, le ventre qui fait mal, ça, c'est votre corps qui vous renseigne. C'est votre corps qui vous résonne, en fait, qui est en train de vous dire que tu es en train de faire une bêtise. Il y a le cerveau qui blablablate et qui te dit non, 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 et qui est en train de justifier pourquoi on va quand même la faire cette bêtise. Donc il faut s'autoriser à écouter son intuition et ça, ce n'est pas facile. Il faut s'autoriser soi et il faut autoriser les autres parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité et pas tous sur les mêmes sujets. Donc on peut être en dissonance cognitive sur un sujet, sur le sujet de l'écologie et puis par contre être très engagé sur l'immigrant. Et moi qui ne suis plus sur l'écologie, ça va me culpabiliser donc je vais avoir tendance à attaquer. Et en fait, il faudrait comprendre que l'utopie, elle se réalise en ordre dispersé et que chacun doit en prendre un bout. Mais pour ça, il faut que le terreau soit fertile et donc il faut nourrir notre source d'utopistes. Et ça, c'est un peu le rôle de la culture finalement. Entre nos intentions et nos actions, c'est-à-dire que nous avons tous les meilleures intentions du monde et nous avons tous envie de créer un monde meilleur et qu'est-ce qu'on fait au quotidien ? Il se passe un petit truc au milieu qui s'appelle l'implication. qui est à quel point je suis impliquée qui fait que quoi qu'il advienne, quels que soient les obstacles, que je sois chez moi sur un parc expo, au boulot, à l'école, j'aurai exactement les mêmes comportements. Plus je suis engagée, impliquée, et plus, on va dire, cet engagement, il est solide. Et en fait, cette solidité, elle se gagne à coups de décision qu'on prend. Et avant ça, il y a quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est le désir. Et en fait, ce désir, il se nourrit avec l'imaginaire pour ces utopistes. Et après, il y a une dernière chose pour être sûr qu'on va vraiment mettre en action nos comportements. Donc les utopistes, le désir, ça leur suffit, l'implication, ça leur suffit. Par contre, la grande majorité des gens, pour qu'ils nous suivent, il faut que ce soit validé. C'est-à-dire qu'il faut que ces comportements dont on parle deviennent la norme. Une nouvelle norme sociale, une nouvelle norme culturelle. On l'a très bien vu sur le vélo il y a quelques années, c'était le bobo de quartier. Aujourd'hui, tout le monde en fait. C'est tout à fait logique. On ne les traite pas de noms d'oiseaux. Donc en fait, la majorité a besoin que ça rentre dans la norme. Et ça, c'est ce qu'on appelle la culture. C'est ce qu'on appelle le récit. Ça veut dire faire exemple, ça veut dire lire des choses où on se rend compte qu'un monde low-tech, dit donc, mais en fait, il a l'air apaisant. Mais en fait, il est chouette. Et puis, il est à la mode en fait. Ce n'est pas un truc comme on dit, écologie punitive. Il faut arrêter avec ce mot. Ça, c'est un récit. Moi, j'ai travaillé avec la mission de Philippe Biouix sur le low-tech et c'était un vrai sujet. On s'est dit, le vrai truc, c'était de dire comment est-ce qu'on arrive à montrer que le low-tech, c'est le high future. Et pour ça, il faut à la fois déconstruire les récits d'aujourd'hui qui ont la peau dure et en projeter de nouveau. Ça, on l'a très bien fait. C'est ce qu'a fait Hollywood. C'est ce qu'ont fait les pubs. Donc, par exemple, on avait effectivement Moulinex qui devait nous libérer. Ça, c'est ce qu'on appelle typiquement la servitude volontaire de la Boétie. Allons-y, on y va également et puis on en redemande. Comme dit la Boétie, on a gagné notre servitude. C'était pareil sur, par exemple, la cigarette. C'est devenu une image sexy de liberté, d'indépendance. Or, il n'y a pas plus addictif que la cigarette. Et on continue. Et quand on voit tout ce qui est de l'ordre du numérique, on en a fait une magnifique fable avec un récit magnifique. On a appelé ce qui sont des hectares et des hectares de serveurs, de processeurs, des kilomètres carrés de fermes. En fait, on a appelé ça le nuage. Même pas mal. Ça n'existe pas, c'est un nuage. Pas tant que ça, en fait. C'est des gamins de 8 ans dans les mines pour aller chercher des terres rares et des minerais quand même. Et en fait, on a tout fait un joli récit, ce qui fait que ça fait passer la pilule. Et puis en face, effectivement, on va dire l'écologie, ce n'est pas sympa. C'est un peu punitif. Donc en fait, il y a tout un travail à faire sur le récit. Alors c'est quoi les récits qui nous ont, et même pire que ça, très probablement que ça nous influence. Donc Yannick en a parlé un petit peu. Toutes les innovations qu'on a été dans les romans des Akasimov, Elon Musk est un grand lecteur de SF. Et puis, c'est vrai que George Orwell, malheureusement, il a quand même un peu semé quelques graines. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est pareil, Jules Verne avait vu qu'on irait sur la Lune 150 ans avant, je crois. Donc on peut se poser la question, soit ces auteurs étaient visionnaires, soit on a fait ce qu'on a vu, ou soit on s'est acclimaté à ce qu'on a lu. En tout cas, dans tous les cas, on a intérêt à regarder ce que produit la fiction d'aujourd'hui. Et ce que produit la fiction d'aujourd'hui, ce n'est pas terrible. c'est soit l'effondrement, on continue avec aussi la culture de la servante écarlate, ou alors c'est on fuit la réalité, on va sur Mars, on fuit la Terre, on fuit la condition humaine, on va faire du transhumanisme, et puis toujours quand même un petit peu de culte de l'argent et de héros quand même un peu borderline qui vendent de la drogue et qui sont des héros très sympathiques quand même. Donc en fait, on a un terreau aujourd'hui pour nourrir notre source qui est assez stérile. Et ça c'est grave, beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Donc nous ce qu'on pense, et je terminerai là-dessus, c'est que les punks ont dit à un moment donné nos futurs et en fait il faut revenir à ce qu'on appelle le solar punk, c'est-à-dire now future, d'avoir une espèce de détermination de dire maintenant on va créer des récits positifs, qui sont lucides, qui sont radicaux, mais qui sont aussi lumineux et qui vont chercher en fait ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain. Ce que nous font les récits et les fictions c'est qu'ils réouvrent les perspectives. ça ne veut pas dire qu'ils vous donnent le mode d'emploi mais ils vous disent regardez autre chose est possible. Ce que nous font les fictions c'est qu'ils nous permettent de déposer nos dissonances. On voit avec les personnages on a de l'empathie pour leur peur, pour leur culpabilité et en fait c'est les nôtres. Donc on est en train de les déposer parce qu'on a besoin de les déposer parce qu'on en a tous. Et puis quand on est dans le milieu du livre donc moi je suis autrice et éditrice donc c'est pour ça aussi qu'on a pris cette option-là c'est que le livre il a en plus deux choses très intéressantes c'est que c'est intime c'est-à-dire que tu es tout seul sans le regard des autres. Et ça on en a besoin en fait pour évoluer on a besoin aussi d'être dans cette intimité-là et d'expérimenter en toute sécurité ce que ça veut dire de changer d'avis ce que ça veut dire d'avoir plusieurs options possibles la complexité, etc. et la deuxième chose qui est intéressante dans le livre c'est qu'on est créateur c'est-à-dire que c'est nous qui projetons des images on ne les consomme pas donc on s'implique à partir du moment où on est créateur dans nos imaginaires on peut commencer à être créateur dans la vie ce que nous permet en fait ce que nous permet la fiction c'est que ça nous dit tout est possible ça nous rappelle à quel point nous devrions avoir foi en l'humanité et ça c'est quelque chose qui peut-être m'énerve le plus aujourd'hui c'est ce sabotage en règle de l'humanité et de cette foi en l'humanité et ce que ça nous dit c'est aussi écoutez-vous vous êtes tous des ordinaires et vous pouvez tous faire des choses Michel-Ange avait cette très belle phrase il disait le risque pour la plupart d'entre nous ce n'est pas de viser trop et de rater la cible c'est de viser trop bas et de l'atteindre ce qu'il nous dit en fait Michel-Ange c'est d'oser c'est ce que vous avez dit parce que ce dont on manque aujourd'hui c'est d'audace ce dont on manque c'est d'oser se dire nous allons faire mentir les pires pronostics et pas uniquement l'audace d'innover mais aussi l'audace de croire en l'humanité et en chacun de nous je vous remercie merci merci Applaudissements